Quatre semaines complètes. Quatre semaines complètes pour se préparer à Noël. L'Avent commence ce week-end. L'Avent, avec les marchés de Noël, avec ce temps de l'Avent un peu particulier où la nuit tombe tôt, où finalement on va essayer de préparer la fête, etc. On va nous dire dans les églises qu'il faut préparer nos cœurs pour accueillir le Seigneur. Et on a raison. On a raison parce que finalement, vous savez, l'Avent, c'est comme tous ces temps un peu spécifiques. On finit par s'y préparer, on prépare les fêtes de l'Avent et on oublie le but. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé ça ? De vous dire que finalement, après tout le temps de préparation, la fête passe tellement vite. Et puis c'était magnifique, mais quand même, on a beaucoup préparé pour quelque chose dont on n'a finalement pas goûté la saveur parce qu'on était tellement dans la préparation qu'on s'est arrêté un petit peu entre-temps, qu'on n'a pas été au bout, qu'on a l'impression de nous avoir presque volé cette fête à force de préparation. Regardez les sapins. Ça y est, les marchands sont là. Les sapins qui tiennent un mois grand maximum, me disait une vendeuse. Et pourtant, ils en vendent déjà. Il y a les crèches, on achète des choses un petit peu partout. Les cadeaux, j'en parle même pas dans les magasins. Ah, c'est la folie. La folie de Noël avant Noël. Et quand va arriver Noël, on sera blasé. L'avant, c'est ce moment où finalement, on pourrait peut-être faire un petit peu de place dans nos vies pour laisser arriver un enfant. Comme à un couple qui se prépare et qui va recevoir une nouvelle naissance. On débarrasse une chambre, on refait un petit coup de peinture, on nettoie, on commence à acheter le lit si on n'en a pas, on reçoit les premiers cadeaux avec quelques habits, avec quelques petites choses pour le bébé, etc. L'avant, c'est ce temps. Ce temps particulier où on désencombre nos cœurs. Où finalement, on se prépare à recevoir quelqu'un. Alors que bien souvent, la manière dont on vit l'avant, c'est d'une manière un peu frénétique. La course aux cadeaux, il faut avoir le bon cadeau qu'on veut pour chacun, pour Noël, etc. Et quand on arrive à Noël, on est épuisé, vivement que ça passe presque, pour qu'on puisse passer à autre chose, qu'on en ait fini avec tout ça. À la place d'accueillir, on finit par être rempli. Rempli de tout ce qu'on a vécu dans l'avant, plutôt que de laisser une place à celui qui vient. Alors oui, aujourd'hui, et pour cet avant, j'ai un peu envie de vous demander de ne rien faire. De ne rien faire de particulier. De ne pas entrer dans une surenchère de propositions à gauche, à droite. Mais plutôt d'accueillir, d'accueillir tout doucement la parole qui vient. D'accueillir Dieu qui vient se révéler en nous par son Fils. Pourquoi pas, en prenant les textes du jour, en lisant simplement la parole de Dieu, en arrêtant de courir pendant cinq minutes pour écouter cette parole, pour l'écouter nous parler, pour écouter Dieu nous dire à quel point il nous aime, pour écouter Dieu nous dire que s'il vient, c'est parce qu'il nous aime. Bonne avant à tous et à toutes, et bonne marche vers Noël ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501